Nouvelle vidéo, partie 4 de la restauration du 4x4. Donc aujourd'hui, ça va être les ponts, pont avant, pont arrière. Regardez un petit peu l'état, les frais, commander les pièces éventuellement et le dégraissage, nettoyage. Voilà, donc ce n'est pas très très top, mais bon, on va faire vite. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Poupeille, on continue ? Il y a du travail ? Allez au boulot ! Bon, là, j'ai dévissé l'écrou sur l'arbre de roue, là. Par contre, bon, on voit que ce n'est pas très beau, l'état, je verrai après. Là, j'ai un arrache. Par contre, il est trop petit, il échappe parce que je le prends ici, il ne tient pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un extracteur à inertie que j'avais fait. Ça devrait venir. Voilà mon extracteur à inertie. Donc lui, ce n'est pas un rigolo, la masse doit faire 4-5 kg. Voilà, donc je vais fixer ça, je vous montre. Allez hop ! Bon, j'ai enlevé les tambours, ils sont en bon état. Les freins avaient l'air d'avoir été refaits. Les garnitures, on voit qu'elles sont propres, bon état. Les rivets sont au fond, donc on a une grosse marge d'usure. On voit aussi que sur les réglages, on est quasiment au mini. J'ai démonté le cylindre de roue. Bon, ils ne sont pas grippés. Voilà, si on peut voir. Je les ai ouverts, on va les ouvrir, vous allez voir. Hop ! Voilà, ils sortent. Bon, ils sont sales. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les joints. Après, je vais regarder pour le pont avant comment ça se passe. Mais bon, déjà, c'est bon signe. Il n'y a pas de jeu dans les arbres. Donc en fait, la bille ne fait pas le moine. Je vous montre les tambours de freins. Voilà, donc globalement, pareil, très bon état. Voilà, donc comme on a vu, je me suis servi de l'arrache à inertie. Je n'avais pas d'arrache-moyeux. Là, il y a une clavette et c'est un embout conique. C'est pour ça qu'il faut le décoller. Après, comme on peut voir, les freins, là, il n'y a pas d'arrête. On voit bien la zone où les plaquettes frottent. Mais bon, il n'y a pas d'arrête. Ils ne sont pas marqués. Bon, le point de roue, là, c'était où? C'était arrêté, comme il avait dû stationner un moment sans rouler. Donc les tambours sont bons. Je l'ai nettoyé, bien sûr. Bon, maintenant, je vais enlever les tambours devant pour voir l'état des cylindres de roue, des mâchoires, parce que je veux passer ma commande de pièces concernant le freinage. J'ai démonté le cylindre de roue. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc, bon, d'apparence, il n'est pas terrible. Voilà le piston. J'ai sorti de l'autre côté pour voir. Je ne sais pas si on peut voir. On ne se rend pas trop compte. En fait, je pense pouvoir les ramener avec un roudoir. Voilà, on voit bien que c'est sale. Il n'y a pas grand-chose. Après, voilà, ça se monte comme ça. Hop. Et après, il y a le joint. Comme on peut voir. Bon, c'est ça que je vais changer, en fait. Tous ces joints. Il n'était pas neuf, mais il est encore souple. Donc ça, ça va comme ça. Voilà, donc il y avait un peu, effectivement, de rouille, mais je pense que ça va le faire. J'ai fini des montées pour voir ce qu'il me fallait pour les freins. Donc je vais commander tous les kits de réfection pour les cylindres de roue. Voilà, ça m'évitera d'acheter des cylindres de roue neuf. Bon, j'ai enlevé les freins. Je vais vous montrer une petite astuce pour enlever une rotule. Donc on va prendre deux marteaux. Il y en a peut-être qui connaissent, d'autres pas, donc je vous montre quand même. Donc là, on va positionner un marteau là, un marteau là. Et en fait, on va taper très fort avec un marteau, tout en tenant l'autre là, bien contre la rotule. Et on tape. Alors n'importe lequel. C'est juste que quand on va taper, ça va faire des vibrations pour décoller la rotule. Tu dis, si là, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui est bien ? Voilà. Donc là, on peut voir ces démanchés. Donc ça ne va pas trop mal pour les rotules coniques. Ça évite de passer des arraches qui, des fois, les abîment. Bon, après, si ça force trop, il faudra un arrache quand même. Mais les trois quarts du temps, ça fonctionne bien. Bon, les plateaux de frein, j'ai démonté les garnitures. Bon, ils sont en bon état. Si on peut voir, il n'y a pas trop de rouille. Voilà. Donc je vais bien les nettoyer, les dédresser. Et je vais mettre un peu de peinture. Allez, hop. Voilà le résultat. Encore trois à faire. Là, je vais passer à la fontaine pour finir d'enlever le reste, les petites choses qui restent. Bon, ce n'était pas du luxe. Bon, on voit nettement la différence quand même. On ne va pas travailler pour rien là. Donc je vais dégraisser à l'acétone. Voilà pour ça. Ça sera toujours mieux. Comme ça, ça protégera l'intérieur des freins. La flasque sera un peu plus protégée. Bon, après, ça va rester rouge, mais ça ne se verra pas à l'extérieur. Ça sera repère en noir. Autre chose aussi, voilà. Là, c'est le livre technique du véhicule. Donc on voit quelques anciennes factures. Et ensuite, c'est toute la documentation du véhicule. Donc il y a toutes les éclatées de pièces. Ce qui est moteur, tout ce qui est boîte. Ça permet d'avoir les couples de serrage, les vérifications à faire. Voilà, là, c'est sur le châssis notamment. Les différents châssis. Le système de freinage. Donc en fait, avec ça, on peut tout faire. 100% d'été. Voilà, on a même les parties carrosserie. Donc ça, ça permet de gagner du temps et de voir les couples de serrage. Les références des pièces, des fois aussi pour commander. Voilà, l'équipement des cabines. Circuit électrique. Donc ça, c'est important d'essayer d'avoir, de récupérer des revues techniques ou les RTA des véhicules. Ça permet d'éviter de faire des conneries des fois. Surtout quand on démonte, on essaie de remonter comme il faut. Donc finalement, je démonte le pont. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le nettoyer comme il faut. Bon, ça me permet aussi d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème de jeu, des trucs comme ça. Bon, ce côté, c'est bien. Les bagues et les roulements coniques étaient bien. Après, sur ce modèle-là, il y a plein de cales. C'est des cales de jeu. Donc bon, il faut bien faire attention, mesurer en remontant. Il ne faut pas trop que ça force. Bon, il y a tout marqué sur la notice technique. Bon, avant, démonter. Ça sera plus facile à nettoyer et à contrôler. Bon, je n'étais pas parti pour faire ça à la base. Mais bon, ça sera toujours mieux tant qu'à faire. Voilà pour le pont arrière. Il est beaucoup moins complexe que le pont avant. Ça, c'est fait. Maintenant, séance nettoyage. Bon, voilà un dégraissage, nettoyage. Bon, pour ceux qui veulent savoir, le produit que j'utilise, c'est du pétrole lampant. Donc, tout simplement, pas trop cher par rapport aux produits de fontaine, qui, je trouve, sont relativement chers et qui ne sont pas plus efficaces. Alors, ça, c'est très important. C'est la mise à l'air. Donc là, je vais passer un coup de soufflette dans ce trou, là, ici, pour être sûr que ça ne soit pas bouché. Je vais sûrement le démonter, même. En fait, c'est pour éviter que le pont monte en pression. Ça évite que de faire péter les joints à l'intérieur, notamment ici. Si ça, c'est bouché, dedans, ça monte en pression et ça fait péter les joints. Et ça peut faire péter plus que ça, même. Voilà. Allez, hop. Au suivant. Donc voilà, j'ai reçu des pièces que j'avais commandées pour le freinage. Donc, je vais pouvoir avancer un petit peu là-dessus. Ça ne sera pas dans cette vidéo. Je pense qu'on va faire avec ça, même si ce n'est pas fini et ça avance doucement. Il y a beaucoup de travail, surtout sur le nettoyage et le contrôle des pièces. Donc, comme vous avez vu, j'ai les notices techniques. Ça aide beaucoup. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer les pièces que j'ai reçues. Donc, c'est pour le freinage. Tout le nécessaire de réparation des freins. Donc, là, on a liquide pour les freins avant, enfin arrière sur les cylindres de roue. Voilà les quatre petites poches, des caoutchoucs, principalement des jouets. Le bocal pour le liquide de frein, le réservoir. Le contacteur feu stop qui se met derrière le mètre cylindre. Le kit de restauration du mètre cylindre. Et les trois flexibles de frein. Donc, il y en a un pour le point arrière et un pour chaque roue avant. Après, c'est des rigides. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces, des likes. Tout ce que vous voulez. Je vous dis juste à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501